Aujourd'hui on va voir comment rajouter de la RAM dans un PC portable. Salut c'est Dacro de la chaîne USB Lab, aujourd'hui je suis avec Madri qui a un petit souci avec son ordinateur. Salut les amis, effectivement mon PC portable depuis qu'on fait des vidéos sur YouTube a quelques problèmes de mémoire sur les montages. Donc notamment sur DaVinci Resolve, le logiciel qu'on utilise pour faire les montages, j'ai quelques problèmes puisqu'avec mes 8Go de RAM je suis un peu limité pour faire des rendus. Je me doute oui. Les rendus sont un peu limités donc on se voit ensemble, on va rajouter une petite barrette de 8Go pour passer à 16Go de RAM sur le PC et voir un petit peu les différences de performance qu'on peut avoir entre du 8Go et du 16Go de RAM sur une extraction de vidéo et voir si c'est vraiment intéressant de passer du 8 à 16Go pour l'expérience et pour les sorties vidéo. Donc vous aurez une partie hardware, comment monter la barrette de RAM et vous aurez une partie comparatif qui sera quand même assez intéressant. C'est ça, on va regarder une partie un petit peu plus comparative sur le PC. Donc avant de passer à la partie installation un peu plus physique de la barrette de RAM sur l'ordinateur et de voir les benchmarks, on va voir comment on sélectionne une barrette de RAM. Donc c'est assez facile avec l'utilitaire de Windows ici, vous pouvez voir que j'ai déjà 8Go de RAM et j'ai un autre utilitaire CPU-Z. Donc on vous mettra un lien dans la description qui est plutôt bien fait sur cette installation-là. CPU-Z va vous donner beaucoup d'éléments sur la mémoire. Donc notamment là, j'ai une mémoire DDR4 de 8Go et je suis en single channel. Donc je peux voir déjà ces éléments-là. Après, j'ai la fréquence de 1330MHz qui est la fréquence réelle de la RAM qui est installée aujourd'hui sur mon PC. Attention, c'est une fréquence réelle et non pas une fréquence un peu plus commerciale donc qui est 2666, donc le double qui est la fréquence commerciale de la RAM que j'utilise. Donc la fréquence réelle que donne CPU-Z, c'est bien 1330MHz. Si je change le menu que je passe dans le menu SPD, donc le menu juste à côté, là j'ai directement sur mon slot mémoire ce qui est installé et donc je vois bien que c'est de la DDR4 2666 comme me donne Windows et qui correspond à 1333MHz en réel. J'ai ensuite le nom directement du fournisseur, donc la SKINX et le numéro précis de ma barrette de RAM. Donc si je veux acheter exactement la même, j'arrive à avoir exactement toutes les bonnes informations de ma barrette de RAM. Je peux comme ça commander exactement la même barrette de RAM que celle qui est installée sur mon poste. Je vois ici aussi mes fréquences et tous mes timers. Donc on ira les voir, donc tous ces timings, on ira les voir un petit peu plus loin juste à côté. Je reviens sur le menu de base et donc j'ai bien une 19.19.19.43 sur cette barrette là. Donc je vais commander une barrette équivalente avec les mêmes timers, même fréquences, même timers. Je ne suis pas obligé de prendre une barrette de la même marque. On va pouvoir prendre une barrette de la même fréquence avec les mêmes timers. C'est ce qui va nous être le plus important dans l'installation de la barrette. Pour ce faire, vous savez ces deux utilitaires là qui sont plutôt pratiques. Moi je vous conseille de les utiliser, notamment CPU-Z avec les différentes informations qui sont plutôt précises. Et avec ça, vous pouvez aller ensuite chercher sur internet directement les barrettes de RAM que vous souhaitez installer. Pour ma part, j'ai commandé des barrettes de RAM de la marque G-Skill. Vous voyez le modèle qui s'affiche tout de suite à l'écran. Et donc c'est bien des 2666 en C19, donc avec un timing de 19. Et quand je suis allé chercher directement sur le site de G-Skill, j'ai vu que les timings de base étaient bien 19, 19, 19, 43. Exactement comme celle que j'ai installée. Donc je n'aurai pas de problème de compatibilité avec ma mémoire. Je n'aurai pas une barrette qui dégradera l'autre. Et donc je n'aurai pas de problème là-dessus. Je vous conseille vraiment de prendre les mêmes barrettes, la même capacité, même vitesse et même timing. Pour avoir vraiment une bonne compatibilité de vos barrettes, vous n'êtes pas obligé de prendre la même marque. Si vous pouvez prendre la même marque, c'est mieux. Vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de problème. Mais par contre, il n'y a pas de souci à ce niveau-là si vous ne prenez pas la même marque. On va maintenant passer vraiment à l'installation un peu plus physique de ces barrettes. Et on retourne directement sur les caméras pour voir cette installation. On se retrouve maintenant avec une vue du dessus du PC. On va faire ce petit montage de la barrette de RAM. Donc comme je vous l'ai dit, la barrette de RAM, c'est une barrette de RAM de chez G-Skill. Donc on est sur la même fréquence que l'utilisation de base du PC. C'est comme on l'a vu précédemment. Allez, c'est parti. Donc on va déficier tranquillement tous ces trucs-là. Bon, après on accélérera sur la vidéo. Donc là, on a déclipsé ici devant avec l'aide de Mediator directement. Voilà, donc si vous êtes guitariste, c'est plutôt pratique. Ça va vous permettre de déclipser directement. Voilà, surtout faites-le avec du plastique. Sans forcer, parce que ça a l'air vraiment fragile cette protection-là. Ouais, le plastique en général, sinon vous allez le tordre. De manière plutôt fragile. Donc là, j'ai fait l'avant. On va déclipser maintenant la partie. La partie arrière tranquillement. Toujours pareil avec notre technique du Mediator. Donc, une fois que vous avez fait le tour tout autour ici avec un plastique pour pouvoir l'ouvrir. Donc ici, les deux Mediator que j'ai utilisés pour pouvoir l'ouvrir. Quand vous allez le soulever discrètement, attention au plastique qui est quand même relativement fragile. Donc ça, il faut faire vraiment attention sur ce type de boîtier. Et vous aurez accès au PC. Donc là, ici, on voit les ventilateurs avec les différents conductes. Là, j'ai la barrette de rame. Et là, on peut voir que j'ai un slot de rame de libre sous la protection. Tout à fait. Je vais venir prendre ma barrette. Donc, vous venez ici la prendre. Regardez votre encoche. La positionner. Quand vous l'avez positionné au fond, vous venez appuyer ici avec vos deux doigts. Pour que les deux clips viennent s'enclencher. Donc, la barrette ne remonte plus. Et donc, l'opération est terminée. Voilà. Vous n'avez plus qu'à faire l'opération inverse. Venir remettre le capot directement sur la configuration. Tout revisser. Et on se retrouve après ça. Donc, on va partir sur le PC cette fois-ci. Où on a bien vu que les 16 Go de RAM ont bien pu être installés. Ils ont été reconnus directement par Windows. Donc, j'ai bien Windows qui m'a affiché directement les 16 Go de RAM. Au niveau de la vitesse, on voit qu'il n'y a pas de changement. Je suis toujours à 2666. Donc, je n'ai pas eu de dégradation de la fréquence. Et j'ai bien deux slots qui ont été utilisés. Puisque je me suis bien installé sur mon deuxième slot de mémoire. Si je rebascule sur CPI-Z dans l'onglet mémoire, là aussi. L'ADDR4 à 16 Go. Donc, pas de problème. Et je suis passé en dual channel cette fois-ci. Donc, vous vous rappelez, j'étais en single channel. Donc, je suis passé en dual channel. Donc, je vais pouvoir doubler ma bande mémoire, ma bande passante. Ce qui est plutôt intéressant là-dessus. Donc, avoir une dual channel. Et ensuite, les timings, c'est exactement les mêmes que précédemment. 19, 19, 19, 43. Puisque j'ai sélectionné exactement la même barrette que celle que j'avais précédemment installée. En passant sur le menu SPD. Donc là, je vois que j'ai toujours ma barrette sur le slot numéro 1. Celle que je vous avais présenté au début de la vidéo. Si je passe sur le slot numéro 3. Donc, j'ai bien ma nouvelle barrette. Donc, de la marque G-Skill qui a été installée. Vous avez le modèle, vous voyez, qui s'affiche. Et toutes les informations. Donc, DDR4 2666 en C19 et 8 gigabits. Donc, c'est bien une barrette de 8 gigas. Ce qui me fait bien au total mes 16 gigas de mémoire. On va maintenant passer sur les benchmarks. Donc, vous allez voir sur Battlefield 5, dans un premier temps, voir l'effet des 16 gigas de RAM sur Battlefield 5. Ensuite, on verra sur DaVinci Resolve. Donc, c'est à la base pourquoi j'ai fait cette modification. C'est pour éviter d'avoir des problèmes sur DaVinci Resolve. Donc, on va voir s'il y a une modification sur l'installation des gigas de RAM. Et on passera après sur des benchmarks un peu plus traditionnels. Donc, Cinebench R20, voir les performances. Et sur 3D Mark, voir également si j'ai eu un gain de performance en ajoutant ces barrettes de RAM. Donc, nous voici sur Battlefield maintenant. Et vous voyez que quand je lance avec 8 gigas de RAM, j'ai 7,2 gigas de RAM qui sont déjà utilisés sur mes 8 gigas de RAM. Ce qui est relativement énorme sur l'installation du jeu, uniquement dans le menu. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, j'avais des problèmes entre le CPU et la mémoire. Quand je venais stocker les données, j'avais quelques petits frises. En installant la nouvelle mémoire sur Battlefield V. Cette fois-ci, je n'ai plus ce problème de limite de mémoire. Donc, je ne suis plus à 91%. Je suis tombé à 62% d'utilisation de la mémoire. Et vous voyez que sur le menu, j'ai tout de suite de la marge. Donc, 40% de marge. Donc, je ne suis vraiment plus dans les parties hautes de la mémoire sur le menu. Ça va me laisser de la marge en jeu pour pouvoir avoir des scènes un petit peu plus d'action. Avec des explosions comme sur un jeu de guerre. Et vous voyez que le jeu a pris de la place. Donc, il a pris pratiquement 3 gigas de plus. Puisque j'étais limité à 7,2 gigas sur une installation à 8 gigas. Et là, je monte pratiquement à 10 gigas sur le menu. Les barrettes mémoire font bien leur fonction de venir stocker et précharger des éléments. Donc, ce qui me permet dans le jeu de ne plus avoir de frises. Et j'ai fait quelques petits tests en jeu. Effectivement, je n'ai plus de problèmes de saccades que j'ai pu avoir précédemment. On va maintenant passer sur DaVinci Resolve. Et donc, sur DaVinci Resolve, j'étais précédemment à 7,3 gigas de mémoire qui étaient utilisés sur DaVinci Resolve. Et donc, sur un export de vidéos. J'avais vraiment des problèmes de latence sur l'application. Quand je passais sur ma timeline, j'avais quelques frises qui apparaissaient. Donc, cette fois-ci, en passant maintenant sur 16 gigas, vous voyez que DaVinci Resolve prend de la marge sur les barrettes mémoire. Puisque j'apparais maintenant à pratiquement 12 gigas de RAM. Donc, je suis passé de 7 gigas à 12 gigas utilisés. Et au niveau du temps d'export, on a eu un gain de 10% quand même. Donc, j'ai eu un gain de relativement 10% de mémoire. Ce qui est plutôt un bon chiffre sur cette application-là. Uniquement avec des barrettes de RAM. Donc, c'est plutôt efficace. On va passer sur le benchmark de Cinebench. Donc, du coup, la version R20 de Cinebench. Avec 8 gigas de RAM, j'étais à 1627 points sur Cinebench. Avec 16 gigas de RAM, je suis à 2115 points. Donc, ce qui me fait un hub relativement intéressant sur cet applicatif. J'ai à peu près 23% d'augmentation. Rien qu'en passant de 8 à 16 gigas. Donc, j'avais vraiment ma mémoire RAM qui me limitait fortement sur ce processeur. Donc, ce processeur-là, il fait plutôt pour travailler sur 16 gigas de RAM. Puisqu'il était bloqué par les 8 gigas de RAM sur cette application. Et plus généralement, sur du multitâche. Le dernier benchmark que j'ai fait, c'était sur 3DMark. Sur le Time Spy, sur 3DMark. Donc, j'avais un score à l'initial de 3652. Attention, ce score se divise en deux parties. La partie CPU score et la partie graphique score. Donc, plus GPU. Là, on voit que je n'ai pas eu de modification sur la partie graphique. Enfin, la modification est très faible. Par contre, sur la modification du score CPU. Ce que je testais aujourd'hui. L'ajout de la RAM, voir sur le CPU quel impact ça avait. On voit que l'augmentation est assez significative. Je suis passé de 4161 points à 4995 points. Donc là encore, on voit une évolution de l'ordre de 20% sur le score CPU. Ce qui est relativement important pour l'ajout vraiment de 8 gigas de RAM. En conclusion, on peut dire vraiment que ces 8 gigas de RAM ont permis vraiment de libérer la puissance de ce processeur. Et même sur des applications, comme je vous le disais, Battlefield et Adventure Resolve. Au-delà des scores, on voit que c'est beaucoup plus fluide dans les jeux ou dans les logiciels. Donc, je vous conseille vraiment aujourd'hui, en 2021, d'avoir à minima 16 gigas de RAM. Pour faire un petit peu de multitâche, pour faire du jeu. Même sur un PC portable, ça vous permet aujourd'hui d'avoir beaucoup de performance en plus. Je vous le rappelle, la barrette de RAM, je l'ai acheté autour des 40 euros. C'est vraiment quelque chose de très performant pour ce prix-là. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça nous fait vraiment plaisir quand vous vous abonnez à la chaîne et quand vous likez les vidéos. Et aussi donc à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour partager des making of, vous allez voir. Ça va être sympa, je pense. De nos vidéos. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux également. On se voit sur une prochaine vidéo. A très vite.